... ... ... ... ... ... ... Yo les gars, nouvelle vidéo, premier tuto sur ma chaîne Youtube, le tuto pour le front de brie. ... Donc le front de brie, qu'est-ce que c'est ? Le front de brie, c'est ça. Donc en fait, c'est une sorte de front de scoops, sauf qu'il faut laisser la main. Un front de scoops, c'est ça. Je vous mettrai un clip de front de scoops maintenant. ... ... ... ... Donc si vous savez bien faire le mouvement, ce sera facile. Il faudra juste prendre de la hauteur et pousser avec les pieds. Genre, avec les pieds, faudra mettre le pied... Moi c'est le pied droit, ça c'est le pied gauche. Voir avec l'autre pied droit. Genre, vous le poussez comme ça. Et après, vous faites le reste avec les bras. Genre, quand il est à la moitié, là vous tirez avec les bras. Et pour commencer à l'apprendre, c'est de le faire sur une fly. Genre un sorti de bol. Ou sinon, si vous n'avez pas sorti de bol, une box. Une fois que vous savez faire sur une fly ou sur une box, vous pouvez le faire sur une box, je vais le faire maintenant. Ou sur des petits trucs, genre une pira, une table ou quoi, je mettrais des clips juste maintenant. Donc voilà, là c'est en bosse. Et maintenant je vais vous montrer en gap, en sortie d'un kerb là-bas. Du coup là, il va essayer sur ce petit module. Enfin, c'est même pas module. C'est comme ça, c'est du flat en fait. Quasiment. Et si je ne le mets pas, soit je mettrais les meilleurs try, mais il va essayer de le mettre. Vu que c'est vraiment dur, le VC sur la bosse là, elle est plus petite que la première. Ou celle tout au fond là-bas quand même. Non, ça fait de chance que je bats là-bas. Le VC sur elle, la plus petite. Bon, elle, c'est pas du flat, mais... Elle est vraiment pas... Elle est assez plate. Et vas-y. Ah, ma cuisse. Sur le clip d'avant là, je me suis vraiment fait mal à la cuisse. Du coup, pour celui en courbe, ça va être lui qui va le faire et je vais expliquer maintenant. Tu fais celui sur le saut là aussi ? Non, c'est bon. Du coup, sur la petite bosse, il y a un trim parce que je l'ai mis, j'enlève les pieds. Du coup, ça passe. Du coup, pour le frandroit en courbe, en fait, c'est... Genre, en fait, c'est pareil. Sauf qu'il faut juste faire un saut à trois. Genre, dès que vous prenez la courbe... Il faut le faire un peu en light aussi. Non. En fait, genre, on pousse avec les pieds. Bah si, il faut le faire en light. On va pas dire non. Quand elle arrive, vous tirez avec les bras plus vite pour le 4C et finir la rotation facilement. Du coup, ça va être Louis qui va le faire et voilà. Voilà. Donc, le tuto est terminé. Donc, si vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner et à dire en commentaire des vidéos ou des tutos. Donc, au revoir.